Les tissus imprimés ont été inventés en Inde, en Chine. La première personne à essayer d'imprimer les tissus en Europe était en fait un Marseillais. Je m'occupe de la société familiale depuis 1978, dès laquelle j'avais fini mes études et je suis venu rejoindre mon père qui à l'époque prenait sa retraite pour continuer l'histoire qu'il avait commencé en 1948, qui était de s'occuper de cet atelier qui est le seul atelier qui imprime des tissus en Provence depuis la fin du 19e siècle où tous les autres ateliers ont disparu à cause des localisations en Alsace. Ce tissu qui est réceptionné dans notre usine était cru. En fait, il n'est pas propre à l'impression. Il faut déjà le désencoller, il faut enlever les produits qu'on a mis au moment du tissage, ensuite il faut le blanchir. Éventuellement, il faut le retinter derrière pour lui redonner ce côté écrus, mais en ayant une base qui va être possible d'imprimer. Donc c'est un processus déjà assez long qui s'appelle le blanchiment. L'impression traditionnellement aux olivades s'effectue avec ce qu'on appelle le procédé dit à la lyonnaise, qui est le procédé sérigraphique avec des cadres plats où dans ces cadres, on a tendu une gaze sur laquelle on a reproduit le dessin et on va pouvoir déposer la couleur à l'endroit que l'on veut pour que le dessin se transpose sur le tissu. Nous sommes un des derniers produits réellement fabriqués sur place, correspondant à une culture. Les gens qui faisaient les planches autrefois étaient des sculpteurs sur bois. Notre mère était sculpteur sur bois. Donc nous sommes à la frontière entre l'industrie et l'art. C'est aussi une des caractéristiques de notre métier. Authentiquement artisanaux et artistes. Comme je dis toujours, c'est pas pour rien que tous les grands peintres sont venus s'installer en Provence, depuis Van Gogh jusqu'à Picasso. Il y a quelque chose de spécial dans ce pays et je pense qu'Olivade est une de ces choses très spéciales. La preuve c'est que Picasso portait des chemises en tissu provençois. Merci.